On traduit l'énoncé en plaçant les probabilités connues sur l'arbre. L'événement « Le salarié est malade la semaine n plus 1 » se note E indice n plus 1. 0,04 est la probabilité conditionnelle, P de E indice n plus 1, sachant E indice n non réalisé, et 0,24 s'il est réalisé. On complète ensuite l'arbre. Si le salarié est malade la semaine n plus 1, il y a deux possibilités. On repère sur l'arbre les deux issues pour E indice n plus 1. On applique le principe multiplicatif pour la probabilité d'une intersection. Ainsi, la probabilité que le salarié soit malade la semaine n plus 1 est, en remplaçant par les valeurs lues sur l'arbre, et en réduisant, on trouve la formule de l'énoncé. On emploie une suite auxiliaire. On cherche u de n plus 1 en fonction de u de n. On utilise la formule trouvée avant, puis on utilise la définition de la suite un. On développe. Et on trouve u de n plus 1 égale 0,2 u de n. Donc la suite un est géométrique. D'où la formule explicite, le premier terme étant u de 1. On calcule u de 1. On obtient ainsi la probabilité que le salarié soit malade la semaine n en fonction de n. On protège. On est déjà。 Oncking. On va voir ici. Merci.